Michel, je vais te prendre une bière. Tu veux pas plutôt aller te faire foutre ? Non, je vais plutôt prendre une bière. Ok, c'était juste pour être sûr. Aujourd'hui, je vous ai dégoté une idée comme je les aime. Une idée si puissante et en même temps si évidente qu'elle a créé un genre à elle toute seule. Je veux bien sûr parler du premier jeu musical, Parapas the Rappist. The Rapper ? Parapas the Rapper, c'est exactement ce que j'ai dit, merci Michel. Mais il n'y avait pas au Toki avant ? C'est le shoot musical là. Michel, je t'invite à fermer ta gueule. Maintenant, moi je parle du vrai jeu musical. Comme il y en a eu des dizaines de puits, vous savez, celui où il y a une partition qui défile, où il faut appuyer sur des boutons en rythme, comme Beatmania, DDR, ou plus récemment Rockband ou Guitar Hero. Et tu sais qui est-ce qui a inventé ça ? Eh bien, c'était mon pote Matsoura Masaya. C'était en 1996, soit quasiment 20 ans avant qu'il ne compose les merveilleuses musiques de mes merveilleuses émissions. Ce qu'il faut savoir sur Masaya, c'est qu'il n'a pas vraiment le profil type d'un créateur de jeux vidéo. Lui était plutôt du genre pop-idol. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché pour lui dans les années 80, puisqu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Size. Les vieux otak français le connaissent plus pour la chanson Angel Knight, générique de City Hunter 2, ou Nicky Larson. Et c'est sûr que ça change de Bernard Miller. Mais revenons à ce qui nous intéresse ici, à savoir comment ce petit génie des synthés a-t-il eu l'idée de créer le premier jeu musical ? C'est-à-t-il que j'étais en plus de raison pour laquelle je suis en train de faire l'écoute. C'est-à-t-il pas ce qui s'est-à-t-il. Pour moi, j'ai plus de 10 ans, j'ai plus de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. J'ai plus de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. J'ai plus de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Quand on a une bonne idée, encore faut-il pouvoir la mettre en place, la mettre en pratique. Bon, pour cela, Matsuhara a pu s'appuyer sur les équipes de développement de Sony. Et on peut dire qu'ils en ont bavé, particulièrement au niveau du rendu graphique. Parce que ça avait l'air simple, des petits personnages en 2D comme des feuilles de papier dans un monde en 3D, mais en fait, c'est un vrai cauchemar à mettre en place ! C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'être dans un jeu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'être dans un jeu. ... ... ... ... ... ... ... ... Le CG est une bonne partie de l'extérieur, qui peut avoir des choses comme ça. Il est un peu plus de l'extérieur. Il y a l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté du bord. Donc, le dessin est un peu plus de l'extérieur. L'extérieur du côté de l'extérieur, c'est pas possible. C'est une chose qui est pas possible. Et tandis que le Japon puis le monde entier succomberont à la mode des jeux musicaux, Matsuhura, lui, fera quelques suites à pas à pas, mais se lancera surtout dans d'autres expérimentations entre le jeu vidéo et la musique, comme Vibribon notamment. Il n'a finalement pas fait partie de ceux qui ont exploité le filon jusqu'au trognon de la corde du trou du... préférant tenter de nouvelles choses. Aujourd'hui, il continue ses activités et s'apprête à sortir un jeu smartphone où l'on chasse de petites créatures en musique avec un clavier de synthé. Et bah... Et bah voilà, ça c'est fait. Et tu vas où là ? Bah là j'allais... Comme tu me proposais, j'allais plutôt aller me faire foutre par là. Et la note là ? Non mais c'est gentil, mais en fait vraiment je vais plutôt aller me faire... Non mais tu reviens, tu payes ta fière, j'ai envie de faire foutre Michel là ! Attends, vous le mec qui s'en va et... Sous-titrage ST' 501